Qui est cette ministre qui a essayé de fuir vers la France ? Premier mensonge de Téboum. Quel est cet ex-ministre qui a tenté de fuir en France après son limogége ? Oudaïma ne fera à Ounoud Jamila Tamazirt, a essayé de fuir vers la France dès la passation des consignes, le 4 janvier dernier. Le quotidien arabophone Nénard, qui rapporte l'information ne précise pas laquelle des deux ministres a tenté de quitter le territoire national, après avoir appris qu'elle allait être convoquée par la gendarmerie. Le journal, qui entretient le mystère pour des raisons qu'on ignore, précise qu'il s'agit d'une ministre du gouvernement Bedoui, dont la mission au sein de l'exécutif s'est achevée le 4 janvier dernier. L'ex-ministre en question a réservé une place d'avion pour se rendre en France sur un vol programmé à 20h30, le jour même de sa destitution, ajoute le quotidien qui précise que les autorités aéroportuaires lui ont signifié qu'elle faisait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national. Le journal se réfère à une source proche de l'enquête qui concerne donc cet ancien ministre dont l'identité n'a pas été révélée. Donnant plus de détails, Hénard ajoute que la dite ministre s'était rendue à l'aéroport en taxi et ne s'est pas servie du véhicule de fonction, signe qu'elle ne comptait pas rentrer au pays après ce qui semble être un aller sans retour. Toujours selon le quotidien arabophone proche des services de sécurité, l'ancienne ministre avait, auparavant, remis son passeport diplomatique au service du premier ministère le jour même. Elle allait donc voyager avec son passeport ordinaire pour tenter de créer une diversion, croit savoir la source des Nahars qui précise que l'interdiction de sortie du territoire national visant la ministre en question, avait été émise le 2 janvier, soit deux jours avant la passation de consigne. Il reste à savoir pourquoi les sources habituelles des Nahars ont décidé de fuiter cette information maintenant, et pourquoi elles ont demandé au journal d'entretenir le suspense, en ne révélant pas le nom de la ministre concernée par cette information. Le premier grand mensonge de Abdelmajid Hebboune Le nouveau chef de l'État Abdelmajid Hebboune a promis de libérer la presse algérienne lors de son premier discours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Cette promesse, faite entre autres, s'est vite avérée le premier grand mensonge du quinquennat Hebboune. Explication Pour cause, la liberté de la presse en Algérie a fortement régressé. Notamment depuis la mainmise d'Amen Ghaïd Salah sur les commandes du pouvoir. Nous étions, à Observe Algérie avec d'autres médias en ligne, les premiers à payer le prix de notre indépendance. Notre site est censuré en Algérie depuis plusieurs mois. Pire encore, plusieurs journalistes croupissent en prison. Les autres collègues de tous les médias subissent des pressions insoutenables pour omettre toute voix discordante. Les médias de masse, public et privé dont le NETV, sont devenus de véritables appareils de propagande. Les rares médias traditionnels qui résistent, subissent un chantage financier en les privant de la publicité contrôlée par le pouvoir. Après l'intronisation d'Abdelmajid Hebboune et ses belles promesses, rien n'a changé. Bien au contraire, le journaliste qui s'est distingué par une couverture très active du mouvement de contestation, Irak, Khaled Derarni en l'occurrence, a été arrêté par deux officiers qui l'ont amené dans un lieu situé à Hydra à Alger. Les services de sécurité lui ont signifié que c'est le dernier avertissement. Ce jeudi 9 janvier 2020 à 15h22, deux officiers se sont présentés chez moi à la rue Didouche-Mourad et montant mené, de Mont-Plein-Gré, à un lieu situé à Hydra, j'y suis resté jusqu'à 23h. Tout ce que je peux dire c'est qu'on m'a dit que c'était le dernier avertissement et on m'a demandé de ne plus faire de tweets subversifs, et de ne plus induire en erreur l'opinion publique, sous peine de poursuite judiciaire. J'ai signé à la fin d'un procès verbal qui a sanctionné cet interrogatoire, en apposant une empreinte de mon index gauche, c'est toujours mieux que l'empreinte bleue. La seule véritable violence que j'ai subie est qu'on remette en cause mon patriotisme, alors que nous étions à une centaine de maîtres de la rue Mohamed Derarni, mon oncle paternel. Merci de vous être inquiété pour moi et je vous dis à demain. A écrit le journaliste Khaled Derarni après sa remise en liberté. Abdel-Majid Abouna a ainsi signé son premier grand mensonge. La presse algérienne n'a jamais été aussi muselée. Les services de sécurité ont affiché une violence inouïe dans leurs interpellations de journalistes lors du dernier vendredi. Plusieurs journalistes ont témoigné à Observe Algérie de leur calvaire. Les sites d'information indépendants restent inaccessibles en Algérie. La régie publicitaire publique ANEP continue à souffler le chaud et le froid sur les médias algériens. Les médias de masse privée et publique persistent dans leur mission d'appareil de propagande. En revanche, la question capitale dont la réponse devrait provenir de l'intéressé, Abdel-Majid Abouna ou son porte-parole de l'Aïd Mohand ou Saïd, qui a menacé la presse de poursuite judiciaire. Le président ne veut pas libérer la presse algérienne, ou ne peut pas contredire le haut commandement de l'armée ? Dans les deux cas, la situation est gravissime.